Un homme traverse un poste de contrôle de quarantaine où il est arrêté par des gaz en costume de sécurité. Pendant que son camion est soumis à un traitement chimique, le conducteur se plaint que son bétail a été blessé la dernière fois. Les inspecteurs affirment qu'il ne s'agit pas de mesures de sécurité, car il y a eu une petite fuite dans une installation voisine. Une fois le traitement terminé, le conducteur poursuit sa route, mais il est distrait par un appel et fance accidentellement sur un chevreuil. Il décide de ne pas enlever l'animal mort de la route et s'en va. Après un moment, le cerf se lève tranquillement de la route, comme si rien ne s'était passé. Et nous voyons que ses yeux sont recouverts d'une pellicule blanche. On nous présente le personnage principal, Sikwu. Il dirige une société de courtage et passe ses journées au travail, manquant de ce fait des événements importants dans la vie de sa famille. Même pour l'anniversaire de sa fille, il a demandé à son assistante de lui trouver un cadeau, car il ne sait pas ce qu'elle pourrait bien vouloir. Dans la soirée, Sikwu reçoit un appel de sa femme, avec laquelle ils sont en procédure de divorce. Elle demande de tout résoudre pacifiquement et de lui laisser leur fille Suan. Car à cause de son travail, l'homme ne lui consacre plus du tout de temps. Mais Sikwu n'est pas d'humeur à abandonner l'enfant et est prêt à faire un procès pour en obtenir la garde. En arrivant chez lui, Sikwu apprend que sa fille a convenu avec sa mère qu'elle prendrait elle-même le train et viendrait la rejoindre abusant. Le père tend de calmer la jeune fille et promet qu'il emmènera Suan chez sa mère dans un avenir proche. Mais il est actuellement trop occupé par son travail. Il lui remet un cadeau que son assistant a choisi. A l'intérieur, se trouve une console de jeu exactement la même que celle qu'il lui a offerte pour son dernier anniversaire. Admettant son erreur, Sikwu demande à sa fille de choisir son propre cadeau. Puis la fille demande à nouveau d'être emmenée à Busan, demain. Sous le regard suppliant de Suan, l'homme accepte de faire quelques concessions. Avant d'aller se coucher, Sikwu parle à sa mère, qui vit avec eux. La femme demande à son fils de refuser le divorce et de sauver la famille. Car Suan a besoin de sa mère pour grandir. La jeune fille traverse une période très difficile et elle a plus que jamais besoin du soutien de ses parents. La fin part, elle laisse un enregistrement vidéo de la performance de Suan à l'école. La jeune fille chante une chanson, mais nerveuse. Elle finit par se taire sans même finir sa performance. A l'aube, le père et la fille se rendent à la gare. Sur le chemin de la gare, Sikwu essaie de réconforter sa fille et lui dit qu'il l'a vu chanter. Il lui rappelle qu'elle n'a pas fini de chanter et lui dit qu'elle doit toujours finir ce qu'elle a commencé. Leur voiture manque d'avoir un accident à cause du passage des camions de pompiers et des ambulances. Ils se précipitent tous vers le gratte-ciel d'où s'échappe un incendie. Le train pour Buzan se prépare à partir. La pom-pom girl, le genie, entre dans une des voitures. Elle a décidé d'aller avec l'équipe au match de baseball pour se tenir son bien-aimé Min Gyeong-gook. Sikwu entra également dans le train avec sa fille, tout en parlant au téléphone avec un assistant. Le subordonné prévient le patron de problèmes au travail, ce à quoi l'homme répond qu'il reviendra avant le déjeuner pour tout régler. Au dernier moment, une jeune fille étrange court dans le train, sans même que le conducteur ne la remarque. Elle se tord de convulsions et court aux toilettes pour bander sa jambe, qui présente une marque de morsure. À ce moment-là, Su-Han regarde par la fenêtre et remarque que quelqu'un a attaqué un employé de la gare sur le quai. Un passager nommé Yon-Suk s'approche du conducteur et parle d'un homme très étrange qui est coincé dans les toilettes. Le chef de train va voir le passager suspect et Su-Han, curieuse, le suit. L'homme effrayé se blottit dans le coin de la cabine de toilette et d'une voix tremblante dit que tout le monde est mort. Le conducteur se dit qu'il s'agit d'un clochard fou ordinaire et demande à l'homme de quitter le train à la prochaine station. La jeune fille mordue, quant à elle, se déplace librement dans le train jusqu'à ce qu'elle tombe inconsciente, sans même que personne ne la remarque. Su-Han veut aller aux toilettes et rencontre un autre passager près de la cabine, Sang-Hwa, qui attend sa femme enceinte. L'homme prévient à la jeune fille que cela peut prendre beaucoup de temps et lui conseille d'aller dans un autre wagon. Le chef de train trouve la jeune fille mordue qui est prise de convulsions et de gémissements. Il pense qu'elle fait une crise d'épilepsie et appelle le médecin par radio. Se-Koua Soupi est réveillé par un appel téléphonique et découvre que sa fille n'est plus là. Au téléphone, son assistant est inquiet et lui dit qu'il y a une émeute dans leur ville qui ne ressemble pas à une émeute ordinaire. Au même moment, Se-Koua voit à la télévision que l'armée est intervenue pour rétablir l'ordre. L'homme entend des conducteurs de train dire à la radio que quelqu'un dont le train est tombé malade. Effrayé à l'idée qu'il puisse s'agir de sa fille, Se-Koua accroche et part à sa recherche. La fille mordue cesse de montrer des signes de vie. Le talkie walkie cesse de fonctionner. De ce fait, le conducteur ne remarque pas le cadavre de la jeune fille se réanimé derrière lui. La passager, devenue une zombie, examine le conducteur d'un regard vide et se précipite sur lui. Le conducteur essaie désespérément de se débarrasser du zombie, mais celui-ci parvient à le mordre. Il se transforme instantanément en zombie, ce qui provoque une panique générale dans la rame. Le conducteur, maintenant zombie, tente de s'introduire à l'intérieur, mais il est renversé par les passagers, qui s'enfuient de la voiture. Horrifié. Juste devant l'homme, son collègue plante ses dents dans un des joueurs de baseball et le transforme en mort vivant. Le chaos règne dans la voiture. Les zombies nouvellement convertis attaquent les passagers restants, qui tentent de les combattre avec des moyens improvisés. Le chef de train évacue les personnes, affolées par la peur, dans le wagon suivant, et tente de contacter le conducteur. Pendant ce temps, Se-Koua va aux toilettes et remarque que quelque chose ne se passe pas bien dans la voiture voisine. Swan entend également des criers du bruit et quitte les toilettes pour voir ce qui se passe. Un conducteur s'introduit dans leur voiture et tente de prévenir les passagers du danger. Mais plus clairement, l'horreur de la situation est démontrée par la conductrice zombie qui attaque son collègue et l'infecte. Se-Koua attrape sa fille et court pour s'échapper alors qu'ils sont poursuivis par des centaines de zombies en manque de sang. À ce moment-là, Sang-Kyong, la femme de Sang-Koua, sort tout juste des toilettes. Sous leurs yeux, les infectés rattrapent la femme qui court et la vont dévier juste devant l'entrée des toilettes. Réalisant ce qui se passe, Sang-Koua et sa femme courent vers la prochaine voiture tout en combattant les zombies. Se-Koua ferme la porte devant eux mais fait l'effort de les laisser rentrer à la demande de Swan. Se-Koua remarque que les zombies ne comprennent pas comment ouvrir la porte et frappent inconsciemment la vitre. Mais les infectés les ont toujours en vue et réussiront à entrer dans la rame, tout ou tard. Sang-Kyong décide de couvrir la porte avec du papy journal pour que les morts vivants ne puissent plus les voir. Le conducteur entre en contact avec les passagers et leur dit que le train va partir sans s'arrêter à la gare la plus proche. Puis, Yeon-Suk le contacte à nouveau et lui demande ce qui se passe dans ce train. Mais il ne connaît pas la réponse. Les passagers sont effrayés et mécontents. La mère de Ségou le contacte alors il en profite pour lui demander si tout va bien pour elle et sa petite-fille. Il remarque que la femme parle doucement et respire fort et comprend que quelque chose ne va pas chez elle. Elle demande à son fils de s'occuper de Swan puis elle commence à faire des grognements et la connexion du téléphone est coupée. Ségou devine alors que sa mère est également infectée mais il décide de le cacher à sa fille. A l'approche de la gare, le train commence à ralentir mais les portes ne s'ouvrent pas. Les gens à l'extérieur se précipitent vers le train en désespoir de cause et demandent qu'on les laisse entrer mais les zombies ne tardent pas à les mordre. En fait, le pays entier subit une attaque massive de zombies. Les autorités déclarent la loi martiale et ne laissent pas les gens sortir de leur ville. Alors que tous les survivants se déplacent de rame en rame, Ségou avec sa fille, deux dames âgées ainsi que Sangua avec sa femme sont séparées du reste, formant un groupe à part. Le conducteur dit au passager que le train va se rendre à la gare de Tijun où ils seront accueillis par les militaires. En attendant cela, Ségou tente de contacter son assistant pour savoir quelle est la situation dans la station la plus proche. Swan engage la conversation avec le couple marié et les vieilles dames. Sangua dit à la fille qu'ils n'ont pas encore choisi le nom pour le bébé. Ségou appelle finalement l'assistant et apprend qu'à l'arrivée, tous les passagers seront mis en quarantaine et que leur sort est inconnu. L'homme s'arrange avec l'assistant pour le récupérer lui et sa fille et de les emmener dans un endroit sûr. Le train arrive à la gare mais il n'y a personne sur le quai et le conducteur ne sait pas comment réagir dans cette situation. Yeon Suk court vers lui et lui parle de la quarantaine et du fait qu'il ne se rend peut-être pas autorisé à sortir de la ville. Il suggère au conducteur du train de déconnecter le wagon avec les zombies et d'aller à Bousan mais il décide d'inspecter la gare d'abord. Pendant que les passagers se dirigent vers le dépôt, Ségou emmène sa fille vers une autre sortie où ils seront accueillis par des personnes envoyées par son assistant. Ils sont rattrapés par un homme clandestin qui a entendu Ségou parler d'un endroit sûr. En entendant cela, Swan veut prévenir les autres passagers mais son père lui interdit de le faire. La jeune fille reproche à son père son égoïsme et lui dit que c'est à cause de ça si sa mère a demandé le divorce. Les passagers du train descendent l'escalator et découvrent des centaines de soldats infectés qui les attendent en bas. Comme si c'était le meilleur des moments, les zombies se précipitent sur les personnes sans défense et elles doivent à nouveau fuir. A l'étage, le passager clandestin aperçoit deux militaires au loin et avec Ségou, il se dirige vers eux. Ségou reçoit un appel d'un assistant qui dit avoir perdu le contact avec son équipe mais l'homme lui-même est conscient que des zombies sont devant eux. Les morts entourent Swan des deux côtés. L'un d'eux tente d'attaquer la fille mais Sang-Gwa la sauve. Lui et sa femme attrape la fille et court vers la sortie pendant que les joueurs de baseball gardent la porte et combattent les zombies. Ségou court après eux mais est attaqué par un militaire infecté. L'homme est sauvé par le passager clandestin qui jette sa veste sur le zombie, lui bloquant la vue. Ségou réussit à sortir en courant et à aider les autres passagers à tenir les portes. Su-Han, Sang-Kyong et la plupart des passagers ont réussi à rejoindre le train mais leurs proches sont toujours dehors. Le conducteur attend que quelqu'un d'autre atteigne la rame mais Yong-Suk insiste pour qu'il s'en aille immédiatement. Les zombies envahissent le train et le conducteur est obligé d'informer le chauffeur qu'ils sont prêts à partir. Le train se met en marche et les zombies franchissent les portes du dépôt. Ségou et Min-Yong-Guk montent dans le train mais Sang-Gwa n'arrive pas à les suivre. Dans la lutte, il attrape le bouclier et le matraque du policier et Ségou l'aide à monter dans la voiture. Le chauffeur reçoit l'autorisation du quartier général de se rendre à Buzyn et les militaires promettent de dégager la route jusqu'à la gare. A l'intérieur du train, les passagers ont été divisés en trois groupes car ils se sont retrouvés dans des wagons différents. Su-Han, Sang-Kyong et plusieurs autres passagers sont montés dans la voiture 13 qui est remplie de zombies et se sont enfermés dans les toilettes pour leur échapper. Ségou, Sang-Gwa et Min-Yong-Guk ont fini dans la voiture 9 puis le reste des survivants dans la voiture 15. Les hommes décident de s'introduire dans la voiture 15 en emmenant avec eux ceux qui se sont enfermés dans les toilettes. Armés de moyens improvisés, les gars passent à l'attaque. Ils passent le wagons suivant sans problème mais dans le 11ème, les joueurs de baseball infectés de l'équipe de Min-Yong-Guk les attendaient. Le joueur de baseball ne peut pas tuer ses anciens amis morts alors Sang-Gwa et Ségou le font eux-mêmes. Quand les choses ont vraiment mal tourné le train est entré dans le tunnel et les zombies ont été désorientés. Les gars profitent de l'instant de calme et sortent dans le couloir. Il y avait encore plus de zombies dans la voiture suivante et ils se sont tous entassés à la sortie de la rame suivante. Les gars attendent un nouveau tunnel et en profitent pour entrer à l'intérieur. Pour distraire les morts, Ségou allume la musique de son téléphone et le jette de l'autre côté de la rame. Les créatures sans cerveau y courent immédiatement et les gars atteignent la troisième rame et libèrent finalement leurs proches. Grâce au travail d'équipe, la compagnie arrive à la quinzième rame. Mais elle n'est pas autorisée à y entrer. Yeon-Suk persuade les passagers de barricader les portes afin que les zombies ne montent pas dans la rame avec les survivants. La situation devient critique car les zombies arrivent pratiquement à entrer dans la quatrième voiture où les gars se sont arrêtés. La confrontation commence avec les passagers de la quinzième rame. Ils remarquent leurs proches parmi les survivants et tentent de repousser Yeon-Suk qui a une prise mortelle sur la porte et ne laisse personne entrer. Sang-Gwa et Suk-Wu essaient de retenir la foule de zombies mais ils sont trop nombreux. Sang-Gwa remarque que sa femme enceinte commence à pleurer et décide de se sacrifier. Il demande à Ség-Wu de sauver Sang-Kyong, de dire au revoir à sa femme et d'appeler le bébé Yeon-Suk. Il parvient tout de même à s'introduire dans la quinzième rame mais Sang-Gwa et une des vieilles dames meurent. Cependant, tous les passagers à l'intérieur ne sont pas heureux de les voir arriver. Alors, le conducteur demande à tous ceux qui entrent de quitter la rame. Le petit groupe ainsi que Ginny se rendent dans le couloir après quoi les autres passagers de la rame leur barrent la sortie. Mais une autre dame âgée reste dans la rame. Elle a vu sa meilleure amie mourir de ses propres yeux. Sous le coup de la douleur de la porte et du désir de vengeance, la femme ouvre la porte de la rame et laisse entrer une foule de zombies. Le petit groupe essaie de se reposer. Ség-Wu appelle son assistant et apprend que Busan est contrôlé par les militaires. Mais il révèle aussi une vérité choquante. L'apocalypse zombie a commencé à cause d'expériences illégales dans une entreprise qui est le plus gros client de secours. Soudain, le train fait un arrêt d'urgence en raison d'un embouteillage sur les voies. Le conducteur annonce par le haut-parleur qu'il va trouver une nouvelle locomotive et l'emmener sur la voie la plus à gauche. Il s'avère que Yon-Suk et le guide ont réussi à s'enfermer dans les toilettes et ont également réussi à survivre au carnage. Une compagnie de braves gens décident de sortir et de se rendre à la locomotive. Yon-Suk descend également du train utilisant le conducteur comme appât pour les zombies. Pendant ce temps, un train englouti par les flammes se précipite vers la gare à grande vitesse heurtant un train de zombies. En essayant de s'échapper aux zombies en liberté, le joueur de baseball et la pom-pom girl meurent. Yon-Suk les utilise comme appât à zombies pour atteindre la locomotive. Le reste du groupe est pris au piège entre deux trains. Sékou, Su-Wan et Sang-Kyong parviennent à s'échapper des décambres tandis que le passager clandestin se sacrifie pour arrêter les zombies. Une locomotive avec un conducteur passe lentement devant les trains pour récupérer les survivants. Il aperçoit Yon-Suk qui se fait attaquer par des zombies alors il descend pour l'aider. Mais le méchant se contente de jeter l'homme pour qu'il soit dévoré par les zombies et monte dans la locomotive. Le trio prévient à atteindre la locomotive en marche et à quitter la gare infestée de zombies. Dans la cabine du chauffeur, il trouve Yon-Suk qui attaque Sékou. Une bagarre éclate entre les hommes au cours de laquelle Sékou parvient à éjecter l'ennemi de la locomotive. Mais il réussit à lui laisser une morsure au bras. Réalisant ce qui va bientôt arriver, Sékou montre comment ralentir la locomotive et dit à sa fille de rester près de Sang-Kyong. Su-Wan pleure et demande à son père de rester mais il repousse sa main et sort de la cabine en fermant la porte derrière lui. Se transformant en zombie, il se souvient avec un sourire de sa fille à sa naissance et tombe de la locomotive. Le train avec Sang-Kyong et Su-Wan arrivent à Busan. Juste avant d'entrer dans le tunnel, ils doivent descendre de la locomotive et continuer à pied. Les militaires à l'autre bout du tunnel les confondent avec des zombies et se préparent à les tuer. Mais Su-Wan commence à chanter la chanson qu'elle n'avait jamais fini de chanter au concert car son père n'y est pas venu. Réalisant que des personnes vivantes viennent vers eux, les militaires se mettent à courir pour les sauver. à la chanson à la chanson – Sous-titrage FR 2021